Mme Gagnon, parlez-moi de Florence. Pas Florence des dernières semaines, là. Votre mère de qui vous étiez tellement proche. Elle était comment? Mon Dieu! C'était une personne très sociable au départ. C'était une personne qui aimait beaucoup la vie. Sa santé était bonne. C'était une femme qui avait des douleurs, mais elle avait un bon coeur. Elle avait... Elle s'en allait sur son centenaire, là. Oui. C'était son objectif. Mais elle avait peur de la deuxième vague. Elle nous l'avait dit. Peut-être que je passerai pas la deuxième vague. Mme Dompierre, d'abord, parlez-moi de votre père. Parlez-moi de Gaston. Qui était-il? Oui. Gaston, c'est un gars super énergique, alors toujours avec plein de projets. Alors, il a fait une belle vie. Alors ça, on est quand même heureux de ça. À 83 ans, quand il a quitté, c'est un beau chemin de fait, malheureusement. Dans les 2-3 dernières années, l'Alzheimer s'est présenté avec la démence. Alors, ce qui a fait en sorte qu'il se retrouve en CHSLD. Glen, parlez-moi de Simone. La Simone que vous avez connue, la mère accueillante que vous avez connue. Mère Simone, notre chère maman d'amour, comme on l'appelait, est un être de courage, de résilience. Et maman a marqué beaucoup de gens autour d'elle parce qu'elle a été beaucoup dans l'épreuve. Il faut quand même dire que ma mère avait 95 ans. Donc, elle est née en 1925. Elle a tout vu. Elle a tout connu. Elle a parcouru tous les chemins. Comment ça s'est passé? On était en pleine crise de la COVID en janvier, dans votre cas. On connaissait la bébite, on va le dire ainsi. La vaccination même était commencée. Comment c'est arrivé le décès de votre mère? Ma mère est décédée le 7 janvier et elle avait eu le vaccin au CHSLD Saint-Antoine. D'ailleurs, je tiens à le dire, c'était le premier établissement qui recevait la vaccination au Québec. On les vaccine la deuxième dose présentement. Oui. Ma mère n'a pas eu le temps d'avoir bien sûr la deuxième dose. Elle a eu la première dose le 17 décembre. Tout allait bien jusque-là, bien que maman, avec ses 95 ans, avait ses problèmes de santé. Donc, ayant reçu la vaccination le 17, elle s'est portée quand même assez bien jusqu'au 24 décembre, la dernière fois où je l'ai vue. Et j'apprends le 25 au matin, par le médecin sur place au CHSLD Saint-Antoine, que ma mère a passé le test et elle est positive au COVID. Ma dernière visite au CHSLD Saint-Antoine, ce fut le 24 décembre. Comment on vous l'apprend que votre père est atteint de la COVID? Alors, disons que la personne de contact était la conjointe de mon père. Alors, ils ont contacté Micheline pour l'informer qu'il avait d'abord commencé... Il y avait des cas dans son département, parce qu'il y a plusieurs départements. Et puis là que mon père a commencé à faire de la fièvre, alors là qu'il testait. Et par la suite, ça s'est avéré positif. Dans la condition de mon père, c'était clair depuis qu'il était entré au Jardin du Vaux-Saint-Laurent que si jamais il attrapait une infection quelconque, c'était les soins de confort. S'il passe à travers, il passe à travers. Exactement. Alors, le soir où est-ce que l'infirmière a contacté Micheline pour lui dire que ça s'approche des derniers moments. Alors, on a fait le choix que c'est moi qui allais se présenter. Ça fait que moi, je me suis présentée. C'était en début de nuit. Vous savez, à un moment donné, oui, on va être là, mais en même temps, on ne veut pas pousser la malchance de nous de l'attraper. On était encore beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Alors, éventuellement, j'ai quitté. Il n'était pas décédé à ce moment-là. Il est décédé le lendemain. Donc, il est décédé en compagnie des membres du personnel? Absolument. C'est ça, dans la journée. Et là, avant que je quitte, ils m'ont rassurée. Inquiétez-vous pas. Il mourra pas seul. Il y aura toujours quelqu'un pour l'accompagner. Et ça s'est confirmé. Le lendemain, ils ont toujours été en contact avec la conjointe de mon père. Et même qu'une infirmière a pris son cellulaire pour que la conjointe, Micheline, puisse parler à mon père. Puis lui dire, OK, Gaston, tu peux partir. Ça fait qu'il semblerait que pas longtemps après, c'est ce qui est arrivé. Vous me semblez très sereine. Bien, absolument. Écoutez, assurément que lui, il n'aurait pas voulu se voir finir de cette façon-là. Et pourquoi prolonger? Alors, on a choisi d'être... Effectivement, de le laisser aller, de mieux vivre ça, qu'on croit que ça favorise la coupure, dans le fond. Sa fin de vie, il y a une séquence là où on la passe d'une résidence à nôtre, à l'hôpital. C'était quoi cette séquence-là? C'est une séquence malheureuse parce qu'on considère que cette séquence-là a permis justement qu'elle finisse ses jours de façon trop rapide. Et elle avait une douleur dans la jambe depuis plusieurs semaines, même moi. Elle avait vraiment des douleurs intolérables. Ça fait que ma soeur est allée avec elle dans une clinique pour faire une radiographie. Puis on a vu qu'elle avait une fracture. Puis ils lui ont posé une botte en disant, après les fêtes, on pourra mettre un plâtre. On verra l'état de la situation. Et bon, elle a été testée, négative. Ils ont appelé à sa résidence. Puis eux autres ont jugé bon de ne pas la reprendre. Donc eux autres ont dit... Niveau de soins trop élevés. Oui, c'est ça. Donc ils ont trouvé une petite résidence, toute petite, une trentaine de résidents. Puis eux avaient de la place. Alors ils ont décidé de la transférer là, le samedi matin. Et le vendredi, ils font faire des tests à tout le monde. Presque tout le monde est infecté. Ma mère y compris. Mais on est paniqués, là. On dit, ça n'a pas de sens. On ne veut pas que ça soit ça. Puis ça ne devrait pas être ça. Elle devrait être chez elle, dans son appartement. Les symptômes étaient commencés. Elle respirait mal. Et le lendemain matin, très tôt, ils ont appelé pour dire qu'il la transportait à l'hôpital. Alors nous, on est en larmes. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Ça fait une semaine de ça. Alors nous, quand ils ont vu qu'elle était pour partir, ils l'ont mis en palliatif. Puis ils mettaient de la morphine et tout ça. Ils nous ont dit, vous pouvez venir. Puis on l'a vu la première journée, un petit peu sourire. On voyait qu'elle nous reconnaissait aussi. Mais ça a duré une journée. Après ça, c'était la descente. Et elle est partie. Elle est morte le 15 décembre au matin, toute seule. Est-ce que vous, ça change votre perspective, votre vision de toutes les mesures sanitaires qu'on mette en place pour protéger nos aînés? On l'a tellement... C'est clair. Et c'est à refaire. J'ose croire. J'ose espérer qu'on reprendrait un nouveau plan de match. Qu'on mettra en place un nouveau plan de match parce que c'est clair qu'il y a eu beaucoup trop de victimes. Et il y a eu des victimes collatérales, les familles. Vous en êtes. Et j'en fais partie. Et je sais que la plupart des gens sont tannés d'entendre parler de la COVID. Mais il faut tirer des leçons de ça. Quand ça fait un an qu'on en parle puis qu'on dit telle mesure puis telle affaire, quand vous, ça vous touche votre famille, est-ce que ça change? Ça fait prendre conscience énormément de la gravité de ce virus-là, de sa... comment c'est vicieux. On ne prend pas de risques. On n'en prend pas du tout. Mais on est conscient qu'il y en a qui en prennent. Qu'est-ce que ça vous fait justement de savoir... Moi, ça me choque. Ça me choque, oui. C'est de voir des gens qui disent, moi, je suis tannée de ça puis... Oui, je suis tannée de ça parce que c'est prouvé que quand il y a une éclosion, quand il y a une infection, ça se propage parce qu'on en a la preuve. Quand on regarde les personnes âgées, c'est quoi? C'est 10 000, je pense, de morts. Oui, ça en prend une, l'enquête. Vous voulez que... Mais il faut qu'il y ait une enquête. L'histoire de votre mère et probablement les centaines d'autres histoires semblables. Oui, il faut qu'il y ait une enquête parce qu'on ne peut pas tolérer dans une société comme la nôtre et qu'il faut évoluer puis qu'on n'aille pas chercher les raisons puis qu'on n'aille pas les solutions pour corriger des choses. Mme Gagnon, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir et je vous remercie de cette tribune. C'est apprécié. Merci.